ah mais c'est pas mais aurait dû parce que j'essaie non je me suis dit il va me dire ouais comme ça vous verrez la photo dont je parle je vais mettre la photo vraiment tu sais quoi je vais je vais bien rebondir dessus tu fais bien de dire ça moi je suis un africain l'africain aime bien s'habiller être présentable tu vois ce que je porte ce soir d'ailleurs je les design et je les dessiner moi même j'ai envoyé chez le tailleur il a fait merci beaucoup à ibrahim couteau suisse on a dit couteau suisse ah oui il faut aller faut être partout d'ailleurs j'en profite aussi je fais la petite pub alors je vais dire un truc si vous rigolez je m'en vais je saute par la fenêtre qui est ici non ça va il a dit je m'en vais ici dit je vais vous taper non tu vois le taekwondo c'est un sport qui est génial et tout le monde le truc c'est quoi c'est que quand tu fais ce genre de sport là tu es très souvent sur les tatamis ce qui fait qu'il ya un phénomène un peu particulier qui se passe quand tu marches pieds nus sur l'état ni pendant longtemps à des pieds qui deviennent très durs et très grande et les pieds grandissent comme ça je suis assez grand ça se voit pas donc j'ai beaucoup de mal à trouver des chaussures à ma pointure dans le commerce parce que bon là je prends sur moi on arrive doucement on arrive doucement je me suis retrouvé c'est pendant que je faisais du taekwondo j'avais pas de problème je mettais toujours des claquettes et des tongs de asiat la tête ils font ça machin mais après dans la vraie vie qui a commencé il ya cinq six ans pour moi il faut que je mette des chaussures normales tu vois des baskets des matches de choses du 49 49 il est très grand je suis obligé j'ai été obligé de chercher des chaussures sur mesure donc un gars qui trouve j'en ai j'ai cherché pendant des années et j'ai eu beaucoup de mal à trouver sauf sauf que dans l'été c'est l'avantagé aussi d'avoir beaucoup de médailles et des gens qui te regardent et tout machin donc une fois je me plaignais de justement de pas avoir de choses sur un gars il est venu m'a dit champion voilà je fabrique les chaussures et bien il dit mais ton pied là c'est grand c'est comment j'ai dit oui c'est grand il dit oh c'est quoi c'est 46 47 à mon frère c'est 49 le gars il a essuyé il a dit ah j'ai trop parlé il a dit exactement et mot pour moi il a dit j'ai trop parlé j'ai dit mais maintenant c'est trop tard on est dedans allons-y donc le gars qu'est ce qu'il a fait il a fait faire un moule spécialement pour ma pointure et il m'a fait une paire de chaussures à ma à ma à ma convenance et j'ai envie de faire sa promo parce que c'est un africain qui fait des chaussures à l'africaine alors si vous me permettez je vais montrer la paire ici avec un tissu au golin c'est moi quand j'arrive j'ai regardé direct ses chaussures voilà bon voici la paire très très belle très très belle ça fait pas du tout 49 c'est impossible c'est impossible ce genre de chaussures maintenant je vais donner le nom les références et tout et on remettra dans le replay c'est un gars qui s'appelle noam fadiga qui a un excellent chaussure ça fait pas du tout 49 mois en plus voilà tu vois ça fait gâchement pour la vie c'est un truc je peux mettre dans plein de circonstances et ça exactement donc j'ai tenu vraiment à mettre cette paire aujourd'hui pour que pour lui dire merci déjà d'avoir fait l'effort parce qu'il faut acheter le moule faut le faire machin ça a pris un mot après deux mois qu'il fasse ça il a fait juste pour moi donc noam merci je manque pas de faire ta promo bien évidemment pour ceux il fait toutes les pointures hommes femmes donc n'hésitez surtout pas je mettrai les références il est à paris la moitié du temps l'autre moitié il est en côte d'ivoire il a son atelier là bas et ici et on va bosser ensemble déjà bon bah voilà il a la sponsorisé la paire d'aujourd'hui et je te je t'emboîte le pas je vais faire une séance photo avec lui donc ça va être moi qui vais shooter ses pairs parce que je trouve que vraiment il fait un oui parce que c'est vrai que tu es photographe aussi aussi parce qu'on a fait une séance photo il est photographe c'était pour un c'était pour une marque c'était pour comment s'appelle le vide dressing des créateurs des créateurs africains on se connaît depuis longtemps on voit le travail on voit la qualité et franchement je suis un mec compliqué au niveau des chaussures justement de par la pointure mais la paire elle est excellente la qualité elle est top un truc qui va se déchirer en deux secondes très très confortable donc je mettrai les références encore une fois ouais surtout n'hésitez pas merci noam et je t'ai pas oublié ben pour terminer l'interview je vais juste te poser une dernière question du coup par rapport à tout ce que tu fais maintenant est ce que pour la rentrée soit septembre soit rentrée 2024 est ce qu'il ya un projet ou quelque chose une continuité il ya plusieurs alors premièrement alors de mon parcours de sportifs j'ai pu remarquer que il ya quelque chose qui a été qui est vraiment très très négligé que ce soit en france ou en afrique en france ça commence à prendre un petit peu d'ampleur les gens commencent à comprendre c'est l'aspect psychologique des sportifs on s'en occupe pas du tout or le sportif il s'entraîne tous les jours cinq jusqu'à moi je m'entraînais jusqu'à six à six heures et demie par jour donc c'est un volume qui est quand même très élevé mais derrière il ya un impact psychologique qui n'est pas traité c'est pour ça que j'ai fait les formations nécessaires et j'ai passé les certifications et les diplômes nécessaires je suis aujourd'hui préparateur mental donc d'ici la rentrée officiellement je vais avoir j'ouvrir mon petit cabinet donc bien sûr bien sûr le ça se fait des coachs individuels oui oui mais c'est tout ça on gère ça va dans la semaine ça va il ya cinq jours il ya que 24 heures que 24 heures c'est vrai mais si on si on manage bien il ya des projets où tu travailles pas seul aussi effectivement donc voilà des fois tu supervise simplement etc donc voilà donc il y aura ce cabinet là mais ce sera pas que pour les sportifs parce que j'ai aussi fait un petit une présentation qui montre que les le stress que tu peux avoir en étant sportif c'est le même stress que tu as en entreprise que tu sois cadre que le président c'est le même exactement le même type de stress les mêmes types de contraintes les mêmes types de blocage psychologique donc mon domaine d'activité ne se limite pas aux sportifs d'ailleurs la semaine prochaine je ferai une présentation à l'international avec l'entreprise vestiaire collective donc on va parler aussi de cet aspect psychologique sur sur l'impact psychologique sur les employés de l'entreprise et comment pouvoir pouvoir s'en sortir voilà ça c'est le premier truc le second truc dernier truc un truc qui me tient à coeur alors contrairement à ce que ce qui est ce qui peut paraître ma première passion c'est pas le sport en première passion c'est la musique donc j'en ai fait un petit peu avant il ya un ou deux clips qui traînent sur sur youtube il est en train de dire qu'il est chanteur aussi oui on allait trouver ça mais pour le replay je vais t'envoyer le lien t'inquiète et là bas je retourne en studio je suis retourné en studio en comment continuer à faire le truc donc d'ici la rentrée on avait prévu pour l'été mais on a pris un petit peu de retard parce que je fais un petit peu trop de choses donc d'ici la rentrée peut-être août ou septembre on va sortir la première nouvelle ep donc ça veut dire il faudra que tu reviennes qu'est ça quoi faudra que tu reviennes à l'émission pour m'aider je n'ai pas le choix on va gratter on a une idée à cela on a une chanteuse là c'est l'on va faire des trucs très sympa mais c'est la première fois de ma vie je vois un mec à autant de casquettes ouais je te jure écoute choqué je pense que dans la vie il faut il faut il faut essayer mais c'est bien je sais faire ça je reste là non non si tu essayes à l'opportunité de pouvoir exactement génial ça génial donc du coup donc pour la rentrée on organisera un rendez-vous rapidement puisque notre planning et oui j'ai vu ça ouais c'est compliqué c'est bien aussi je galère à gérer le planning mais ouais on va on va mettre ça ce qu'on a déjà des gens pour septembre ouais on a dû même rajouter des émissions on a dû rajouter des émissions pour l'été parce que c'est ouais c'est compliqué c'est la rançon du succès ça c'est ça ouais c'est cool après c'est vrai que c'est technique mais des fois j'étais en train de bosser je parle avec elle elle me dit ouais il y a un truc il faut que je switch dans les agendas qui je peux switcher clac clac elle me dit déjà ouais c'est bon parce que ça va très vite ouais c'est mais du coup il faudra qu'on mette ça en place pour que tu reviennes pour nous parler du coup de la nouvelle partie de ta nouvelle carrière donc jamais on sera là au début comme ça après quand ça va péter on va dire voilà on est là on est là découvreur de talent on a dit on a déjà lancé cool bah écoute merci beaucoup pour l'interview et puis du coup on se revoit à la rentrée alors yes et on va passer à l'invité de cohen oui et michael michael les clics à la règle ses cheveux roses la pression alors le truc c'est que michael c'est un peu le même si c'est sa version est c'est un peu le même cas que que firmin c'est une personne qui ont des très longs parcours donc elle m'a dit beaucoup de filard tord parce qu'il y avait du sujet malheureusement je peux pas te demander ton âge mais j'imagine que tu dois être dans le son depuis très longtemps parce que pour avoir fait autant de choses je vais pas te demander ton âge oui ça me dérange pas de donner mon âge parce que je suis fier d'en être arrivé là le qu'au vide a pris quelques années mais tu as chômé pendant le coven et ben j'ai chômé j'ai vrai fin non j'ai pas chômé bon voilà chômé j'ai eu un enfant et ça juste pour lui donner les casquettes je fais juste parenthèse donc chanteuse choriste autrice compositrice coach scénique